Ok, juste avant d'aller plus loin, avant de tomber dans ces rigottes, les plastiques, les leurres, le caoutchouc, je voulais juste vous montrer comment faire un chapelet si vous êtes mal pris, parce que je venais juste de vous le dire. Vous prenez des cuillères, regardez, des cuillères martelées, même affaire que le chapelet. Même, même, même chose, ok? Sur le fait, vous en prenez 4-5, comme ça ici, les attachez une après l'autre, ok? C'est sûr que le chapelet, le chapelet, je dis, regardez comment les cuillères tournent, ils tournent alentour de l'axe, je câble, ça fait ça comme effet. Bon, je ne peux pas reproduire ça, vite vite comme ça, dans un bateau. Ce qu'on fait, c'est qu'on met nos cuillères, tu peux descendre ici, Charles? On met nos cuillères comme ça, on en met 4-5. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un leader de, je pense que c'est 4 pouces de long, ou 6 pouces max, ceux que vous pouvez trouver dans votre marcheur local, vous mettez votre petit leader d'acier entre les cuillères. Et ça vous fait un leader, un, un, ça vous fait un, voyons, un chapelet. Ça fait un chapelet artisanal, autrement dit. Oui, c'est bien important de mettre un stabilisateur au début de votre chapelet. Ça fait que de ce façon-là, c'est un chapelet artisanal, mais ça fait quoi? Ça imite un banc de poisson, comme un gros chapelet. Ça fait ça, c'est une bonne façon de se débrouiller si on est mal pris, si on a tous perdu nos cuillères. Bon, la série golf. Jamais oublier nos produits odorifiants. Si vous n'avez pas celui pour la truite, celui à doré va faire la job pareil, ça pue, quoi. C'est du jus de poisson, tu sais. Moi, pour les chasseurs, c'est du jus de pipi doré femelle, ou du jus de pipi de truite femelle. Ça veut dire que les poissons, le même que tu parles, ont un sens olfactif assez développé pour être capable de localiser l'odeur des proies. Ah oui. Puis juste avant, il y a des jigs aussi qu'on peut faire nous-mêmes, pour imiter des cisco, ou des... C'est quoi celui-là, Charles, déjà? T'as les corrégantes, t'as les menées à mise au noir. Menées à mise au noir. Fait que c'est des jigs qu'on peut se faire en poil à la maison nous-mêmes. Ayez pas peur de laisser aller votre imagination. Fait que les leurres en plastique, il y a à peu près... Je vais vous les étaler ici, là. Ça, c'est les couleurs que j'utilise pour pêcher la grise. Et lui, il est là. Ça, c'est le noir ici. OK. Fait que ça, c'est les couleurs que j'utilise pour pêcher la grise. En plus de ça, ne négligez pas le jaune. Ça, c'est une nouvelle arme secrète. Les Grub Jaune Matuso 4 pouces. Ne négligez pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est la couleur du jaune. Je ne sais pas. Mais dans le fond, ils le voient et ils l'apprécient, ce genre-là. Aussi, Bruno, a-t-il remarqué que certains produits, quand tu pêches en eau froide, certains leurres de plastique souples, ils sont plus flexibles que certaines d'autres compagnies? Non, je n'avais pas remarqué ça, Charles. Ils ont plus de mouvement. Le cadre durcit moins. Fait que quand vous savez que vous pouvez prendre les Grub Jaune, les tubes, jaune, fluo, chartreuse, fonctionnent très bien aussi. N'ayez pas peur. Comme je vous l'ai dit tantôt, foncez par chartreuse. Un gros shad rap. Ça, c'est les nouveaux. Vibro... Ça, c'est les Ripple Shads. Ripple Shads, excusez-moi. Regardez ça, ça ressemble à un... J'en ai-tu un ici? Ça ressemble à un Jerk Shad. Ça ressemble quasiment à ça. Ça, c'est un Jerk Shad de 5 pouces, puis il y a des tweets Rainbow Arc-en-ciel de 5 pouces aussi. Ceux-là sont munis d'une fente. Ceux-là sont munis d'une fente. Fait que pour votre amison, ça va bien se cacher dedans, puis vous pouvez l'ajuster sans tout déchirer votre leurre. Ça ressemble vraiment, excusez-moi, là, mais ça ressemble vraiment à un méné. Mais vraiment, là... Puis quand les... les poissons mordent, ils lâchent pas, là. T'sais, c'est vraiment... Le type de couleur que tu m'as montré, Bruno, c'est quelle couleur, celui-là? Ça, c'est Arc Shiner. Ça ressemble à un méné carrément. L'autre, c'est Rainbow, c'est arc-en-ciel, puis celui-là, c'est Smelt, ce qui est méné. Je voulais vous montrer ça sur une tête. Je vous dis tout le temps de prendre une demi, 3-8, une demi pour jigger la touille grise. Mais celui-là, sur une tête de jig d'un ounce et demi, quand c'est bien monté, on prend notre mesure pour savoir où ça va sortir. C'est important de bien insérer nos plastiques. Faut qu'ils soient droits pour... Mettez-les à l'eau, checkez-les pour qu'ils nagent comme il faut. S'ils nagent tout croche, ça peut être bon, mais en général, c'est pas ça qui va être gagnant. Fait qu'une fois que vous l'avez bien inséré, ce plastique-là... Là, je l'ai mis trop petit, je vais aller plus loin tant qu'eux. C'est important de bien le placer. Ça fait toute la différence entre plusieurs poissons ou pas de poissons. Regardez-moi ça, là. Venez me dire que vous n'allez pas mordre là-dessus. La grosse tête, tantôt, elle devient juste correcte. Ça, là, c'est winner au bout. L'avantage de ce leurre-là, comparé à un autre plastique où il va juste se promener, ce leurre-là va faire la même chose, mais en plus, il va faire gauche-droite, gauche-droite, comme ça, ici, là. Il va faire ça en même temps qu'il va faire du haut et bas. Très, très, très dangereux. De quelle manière que tu le dandines ton jig quand tu fais de la toute grise? La même façon que je vous expliquais avec les jigs. On pitche ça, on laisse tomber dans le fond, on gratte le fond 8 secondes, on lève puis on ramène vite. Tu donnes-tu quelques coups agressifs de temps en temps quand le poisson est négatif? Si on a un sonore, parce que là, je n'ai pas sonore, c'est dur d'expliquer ça sans le sonore et tout. Quand on a sonore, on voit le poisson suivre, à un moment donné, il redescend, il ne l'a pas aimé. Des fois, ça veut dire qu'on n'allait pas assez vite ou il faut jerker, justement. Il faut jerker, changer de direction, là, ça va le faire, réagir, puis il va attaquer automatiquement. Fait que ne gagnez-vous pas de prendre vos plastiques. La compagnie, ça, c'est des finesses aussi. Les finesses, je ne sais pas pourquoi, ça doit être l'action du leurre dans l'eau. Ils sont très très bons. Il y a des couleurs aussi comme Black Ice. Je vais essayer d'en sortir 2-3, je vais vous montrer. Les couleurs les plus favorites, c'est Bleu et Silver Flake. Vert et Silver Flake. Noir et Silver Flake. Et Bleu. Puis il y a un par rapport, c'est Rose et Blanc. Regardez bien ça, je vais aller vous les montrer. Je pense qu'on les voit bien ici. Oui. Tu as des très beaux coloris. Ton rose que tu parlais, là, c'est comme pour provoquer l'attention s'ils ne veulent pas venir sur des couleurs naturelles. Oui. Il y a des journées, quand ça ne marche pas, les couleurs standards qu'on peut dire, on laisse tomber ça, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Rose et Or. Moi je me suis dit, ça ressemble à rien, ça part à un anane, là, je sais pas, je pogne beaucoup de poisson avec ça. Les journées que ça ne marche pas, ils me dépendent. Les journées compliquées, on met toujours de l'attractant, odorifiant, ça, ça va vous faire prendre beaucoup plus de poisson que vous pensez, ça marche vraiment, c'est pas juste pour le vendre, là, ça marche. Fait qu'à part les leurres, ça, ça, on peut jiguer, une tête de jig, juste un méné, en éparlant aussi, ça marche très, très bien. On peut prendre aussi la fameuse cyclope, faut pas la négliger, c'est une cuillère qui, conçue un peu pour le brochet, à la base, que les gens en général vont penser, mais celle-ci, la bleue, là, essayez ça, vous m'en donnerai des nouvelles, même l'arc-en-ciel, là-dessus, elle en raffole. Tantôt, quand je vous disais qu'en bas du chapelet, on peut mettre des mouches, des petites cuillères, on peut aussi mettre des poissons nageurs, on n'a pas besoin de panoplie au complet. Rappel, là, on fait des belles couleurs, qui ressemblent, pas mal à néparlant, c'est, je sais pas si on le voit, le mauve, dans le haut de l'éparlant. Ouais, t'as des teintes de mauve, ça a l'air vraiment quasiment à néparlant, arc-en-ciel. Ouais. Très, très bon, celui-là. Ou des petits poissons nageurs, un J-9 noir, articulé, ou un J-7 gold, articulé, c'est pas mal les deux seuls rappel-là, je vais me servir, les trois rappel-là, c'est pas mal ceux-là. J'ai pas besoin vraiment d'autre chose. Ah oui, un petit truc, les plastiques. Les finesses, si vous voulez que votre jig arrive bien, qu'il soit, t'sais, le bout, ici, arrive bien, parce qu'une finesse, quand c'est nœud, c'est piquant, ici. Si je mets ça sur une taille de jig, regardez bien ça. Le bout, ici, là, quand je vais l'enfiler dans le plomb, là, il fend, ça devient tout dégueulasse, c'est pas beau, ça ouvre le jig, il durera pas longtemps. Le bout est trop étroit, tu vas dire, il faut qu'il coupe un morceau. Ouais, fait ce qu'on fait, nous autres, on coupe un petit bout. Quand je dis un petit bout, c'est, euh, juste un petit bout. Voyez-vous, je vais faire juste un petit angle. Une fois que je vais le mettre sur ma tête de jig, regardez bien la différence. Ouais. Le jig arrive, pas mal plus, mieux sur le, le plastique. Parce que si je sors la queue un peu plus, ça en est un peu. Il est pas beau, là. J'suis pas satisfait. Ah ok, ça c'est mieux. Voyez-vous la tête, là. Comment ça s'épose mieux. Votre jig va durer plus longtemps, pis il y a une plus belle action aussi. Un autre truc, vous pouvez juste le reculer comme ça, faire sortir la tête, le cul vers le haut, les fesses comme ça. Fait que ça imite comme un poisson qui va se nourrir, pis ça va donner une chance au poisson aussi de le ramasser. Fait que des journées difficiles, des fois on peut tricher, juste faire ça. Ça va vous dépanner. Fait que ça, ça fait un peu le tour des jigs rapidement. Pour terminer rapidement, il y a toujours des cuillères, la jiguée, elle n'a pas négligé. Les swedish pimples. C'est pas juste mon bleu doré l'hiver. Ça je vous jure, Gold, Silver, ça va vous donner ça, c'est une once. Pis je dessine trois quarts, bleu martelé. Terrible, terrible, terrible. Celle-là n'a mangé des grises là, vous n'avez même pas idée. Il y a aussi des petites cuillères. Excusez-moi, je vais tester ça pour la fin. Il y a les Kass Champ. Les Kass Master ça. Les Kass Master, excuse-moi. Merci Charles. Ça c'est fatigant dans l'eau. Regardez, c'est rien là, c'est juste une slab de fer coupée à plat. Mais ça donne une action dans l'eau ça, terrible, terrible, terrible. C'est l'eau aussi. En parlant de cuillères lourdes, faut pas négliger les petites crocodiles. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Regardez l'épaisseur de ce cuillère là. Regardez comment c'était fait. C'est une Toronto Wobbler. Je vais vous donner une idée, regardez la différence, on le voit bien Charles l'épaisseur. Oui. C'est très 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 lourd. Fait que c'est petit, c'est profilé. Dans le courant, c'est super bon. Est-ce que tu peux la verrer de côté qu'on peut voir la forme d'ondulation de la cuillère? Oui. C'est vraiment un angle de fauteuil. Fait que... Regardez la shape là. Puis il met de vous serre ça. Fait que là tu peux montrer l'ondulation. Ça veut dire que ce type de cuillère là, Bruno, elle a beaucoup de mouvement dans la roue. Oui parce que c'est comme tu expliquais aux gens avec la sotum, quand tu plies le gros bout, ça fait des gros mouvements. Puis pour terminer, n'oubliez pas, la fameuse Dark Level là. la rouge et blanche ou surtout celle-là, la martelée. Ça c'est un original là. Regardez, Dark Devil, c'est marqué en arrière. Vous avez même le petit dessin ici du diable. Ça, c'est terrible. Parce que les imitations de Dark Devil ne marchent pas, on va vous dire pourquoi. C'est la forme de la cuillère, la shape qu'elle a pour l'ondulation qu'elle va donner et les vibrations. C'est spécial Dark Devil. C'est vraiment unique. Puis n'oubliez pas Little Clio. Ça, c'est des petites cuillères minces, épaisses, d'un 16e d'once. Mais l'action Sturler là, oubliez ça, c'est magique. Regardez comment ça fait sur mon doigt là. Regardez la courbure. Ça a beaucoup d'ondulation. C'est merveilleux ça. Ne pas négliger. C'est peut-être petit, mais quand le poisson ne veut pas mordre, on dans le 16e, on rapetisse. Là-dessus, j'ai eu des très grosses... Ça, Bruno, ça veut dire que ces types de cuillères-là, quand tu fais de la récupération ou de la pêche-antraine, tu peux varier la vitesse et ils ont toujours aussi une aussi belle action. C'est ça. Puis quand tu jerkes... Moi, je m'en sers avec les truites brunes, les truites brunes en ruisseau. Ces petites cuillères-là, ça fait des merveilles. Je te sors des belles truites. Ça n'a pas de sens avec ça. Ça fait que... C'est l'équipement que j'utilise pour pêcher la truite grise en lac. Ça fait que ça fut ma chronique là-dessus. Merci. À la prochaine.